L'esprit, c'est de se dire comment est-ce qu'on prend en compte cette problématique-là ? Comment est-ce qu'on prend en compte cette problématique environnementale ? Et comment est-ce qu'on la prend en compte sur le scope le plus large ? Donc le scope 3. Je vais donner un exemple très concret. On a des panélistes, donc, et ces panélistes ne sont pas rémunérés, mais ils ont une rétribution de leur participation au panel. Donc via des chèques cadeaux, ces chèques cadeaux, ils vont aller les dépenser. Et donc le scope 3, ça veut dire qu'on va penser et englober dans notre scope de bilan carbone, si le panéliste achète un grille-pain qui surconsomme ou un radiateur ou des carottes bio avec son chèque cadeau, et bien l'impact environnemental n'est pas le même. D'accord ? Donc on va penser jusqu'à la consommation, à la manière dont le panéliste va consommer sa rétribution, la rétribution que la diamétrie lui donne. On pourrait s'arrêter à dire... Il fait ce qu'il veut avec. Il lui a donné 20 euros, ce qu'il en fait, ce n'est pas notre problème. Non, ce qu'il en fait, c'est notre problème. Et ça rentre dans notre scope, et donc c'est ce qu'on appelle le scope 3.